Tout commence par un rêve. Ganou rêvait de faire la boxe. Son idole était Mike Tyson. Récemment, il a réalisé ses deux rêves lors de son tout premier match de boxe professionnel contre Tyson Fury, où il a été entraîné par Mike Tyson lui-même. Voici les dix principales leçons que nous pouvons tirer de la vie et de la carrière de Francis Ganou. Leçon 1 Persévérance face à l'adversité Ganou a fait face à d'énormes difficultés, mais il a été toujours persévérant. Son histoire nous apprend l'importance de la résilience. Leçon 2 Ne jamais cesser de rêver. Malgré les obstacles, Ganou n'a jamais abandonné son rêve de devenir champion du monde. Son parcours illustre le pouvoir des grands rêves. Leçon 3 Le travail acharné porte ses fruits. La transition d'un ganou du MMA à la boxe et son évolution continue en tant que combattant montrent que le travail acharné et le dévouement peuvent conduire au succès. Leçon 4 L'importance de la patience. Sa progression de carrière souligne l'importance d'être patient. Le succès peut prendre du temps, mais il est atteignable. Il suffit d'y croire. Leçon 5 Leçon 5 Rester humble Au sommet de sa carrière. François Nganou Reste modeste, respectueux envers ses adversaires. Reste modeste face à la société. Vous le voyez manger du beignet haricot à Yaoundé. Leçon 6 Il est important l'adaptabilité. En passant du MMA à la boxe, Nganou montre qu'il est important de s'adapter et de sortir de sa zone de confort pour se développer. Il est devenu aujourd'hui représentant du PFL en Afrique. Leçon 7 Apprendre de l'échec Chaque perte et revers dans la carrière de Nganou a été une opportunité pour lui pour de plus grandes réalisations. Ceci nous enseigne de voir les échecs comme des occasions d'apprendre et s'améliorer. Sa récente sortie avec Joshua, vous la connaissez. Leçon 8 Donner en retour Nganou n'oublie pas ses origines et travaille sur divers projets philanthropiques pour aider sa communauté au Cameroun. Cela nous enseigne l'importance d'aider les autres à mesure que nous réussissons. Nganou a commencé à le faire, même avant de réussir. Leçon 9 La force mentale La capacité à rester concentré et à être mentalement fort malgré les pressions et les attentes montre le rôle crucial de la force mentale dans la réalisation des objectifs. Il a reçu tous les coups quand il a quitté l'UFC. Leçon 10 Embrasser votre parcours Unique Le chemin de Nganou vers le succès était loin d'être traditionnel, nous rappelant qu'il existe de nombreuses voies pour atteindre nos rêves. Et il faut embrasser notre parcours, ou nos parcours uniques. L'histoire de la vie de Nganou est un témoignage de la capacité de l'esprit humain à surmonter l'adversité et atteindre la grandeur. Son parcours, tant dans l'UFC qu'à présent en boxe, bien qu'à ses débuts, continue d'inspirer de nombreuses personnes à travers le monde, à poursuivre leurs propres rêves. Peu importe à quel point, ils peuvent sembler inatteignables. Aujourd'hui, Nganou a réussi, où personne ne pensait Pardon Il a claqué la porte à l'UFC Et il est rentré dans le PFL Il est parti de creuseur de sable à champion du monde De beaux ailleurs Il aurait pu perdre la vie dans le désert ou dans la mer Il aurait pu arriver en Europe et se contenter des aides sociales que l'Europe donne, que la France donne Il aurait pu continuer d'accuser et de blâmer un système, des systèmes Mais non, il a vu son opportunité, il a sauté dessus Et toi, quelle est ton opportunité ? Quel est ton rêve ? As-tu même un rêve ? Parce que je vois des gens bavardés l'accuser dans sa dernière sortie avec Joshua Et je me pose la question de savoir si ceux qui l'accusent, qui vont parler, qui vont dire n'importe quoi Je me demande si vous avez un rêve Est-ce que vous travaillez vos rêves tous les jours ? Parce que lui, il en a un, il sait bien ce qu'il fait Alors les gars, avant de bavarder, avant de dire des choses Avant de raconter des choses que vous ne pouvez pas contrôler, que nous ne pouvons pas contrôler Prenons le temps de nous asseoir De regarder le parcours d'un ganon Et de nous regarder nous-mêmes dans un miroir Et de nous poser la bonne question Est-ce que j'ai un rêve ? Si je l'ai, qu'est-ce que je fais pour atteindre ce rêve ? Est-ce que j'accuse un système ? Est-ce que j'accuse les autres d'être la raison de mon échec ? Ou bien d'être la raison du fait que je n'ai pas encore réussi ? Ou alors, je me lève chaque matin, je travaille pour atteindre mon rêve ? Parce que là, c'est la clé du succès Ça, c'est la grande leçon que moi j'ai appris de l'évolution En regardant comment évolue un ganon Ses premiers combats en amateurs, il les a perdus, beaucoup même Quand on parle du monde professionnel dans l'UFC ou bien dans le MMA Beaucoup de gens le voyaient quand il était déjà dans l'UFC Mais il a perdu beaucoup de combats amateurs en France Avant d'arriver où il est C'est beaucoup d'échecs qu'il a accumulés Pour être ce qu'il est aujourd'hui Mais si vous regardez, comment ce gars pense ? Il a dit à l'UFC, je m'en vais Personne ne l'a cru Même ceux qui étaient au top de l'UFC à l'époque Lui ont dit, tu es fou ou quoi ? Mais il a dit, je m'en vais Son rêve au niveau de l'UFC C'était de pouvoir faire quelques combats de boxe Et rentrer dans l'UFC Parce que c'est là où il se sentait à l'aise Mais la boxe, il le dit, a toujours été son rêve Il a rêvé, il a accompli son rêve En étant champion de l'UFC Donc vous pouvez utiliser d'autres moyens pour atteindre votre rêve Et il a combattu les meilleurs du monde Même s'il a perdu contre Tyson Fury Ce gars a combattu les deux L'un des meilleurs du monde Et vous, vous êtes là à pleurnicher À raconter des histoires À dire des choses Je vois des smileys Des émoticons Qui ont été créés Avec son image C'est très beau Ça c'est lui qui a échoué Demain qu'il va se lever Qu'il va retourner sur son ring Pour faire ses entraînements Vous serez derrière vos écrans d'ordinateur de téléphone Pour faire les commentaires Lui, il va continuer sa vie Il va continuer à grandir Et vous, vous allez rester soit sur place Ou vous allez descendre Si vous ne faites rien Utilisez l'expérience d'un gano Apprenez à réfléchir À voir pas avec vos yeux Mais à voir avec votre cerveau Faisons ça Et nous verrons le monde différemment Bon week-end Merci d'avoir regardé cette vidéo !